Bonjour les enfants ! Alors, je vais vous raconter une histoire, vous lire une histoire qui s'appelle Bébé. Madame Bontemps faisait pousser un bébé. Elle lui donnait à manger avec grand soin. Comme petit déjeuner, elle lui donnait du lait, des oeufs à la coque et de la bonne brioche au raisin. C'est bon ? demandait-elle à bébé. Et tout au fond d'elle-même, elle l'entendait qui disait « Hummm ! » Le petit déjeuner terminé, Madame Bontemps, qui aimait dessiner, s'installait dans son atelier. Avec du rouge, du bleu, du jaune et du vert, elle peignait des fleurs et des fruits. Elle en parlait avec bébé. « Est-ce que tu aimes ces images que je t'ai faites ? » Et elle l'entendait qui disait « Hummm ! » C'est mal filmé. Tout allait donc à merveille, quand un beau jour, Madame Bontemps emmena bébé en promenade dans les bois. « Bébé, si tu savais comme les fleurs sont belles, tu verras quand tu naîtras. » « Je ne veux pas naître ! » dit bébé. « Oh, mais si tu naîtras ! » dit Madame Bontemps. « Non, je reste où je suis ! » dit bébé entêté. Madame Bontemps se mit à pleurer. « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Et elle rentra à la maison. Ses enfants revenaient de l'école. Madame Bontemps leur raconte à tout. « Oh, ne pleure pas, maman ! Moi, je sais comment faire sortir bébé ! » Catherine mit alors sa tête contre le ventre de sa mère. « Bébé, tu m'entends ? » Et elle entendit bébé qui disait « Oui ? » « Sors de là ! » hurla Catherine de toutes ses forces. « Wouah ! » dit bébé, « Tu me fais bien trop peur ! » Ce fut le tour de Marc de mettre sa tête contre le ventre de maman. « Bébé, tu m'entends ? » « Oui. » « Sors un peu. » « Je te donnerai une pièce de un euro. » « Wouah ! Une pièce de un euro ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Et puis, non ! Je sortirai pas ! » Arriva grand-mère qui mit sa tête contre le ventre de sa fille. « Bébé, tu m'entends ? Je suis ta grand-maman. » « Ah oui ? » dit bébé. « Si tu sors, je te ferai un merveilleux gâteau au chocolat. » « Wouah ! » dit bébé, « J'en veux pas ! » « Mange très bien où je suis. » « Et puis, non ! Je sortirai pas ! » Alors, vint le père de Madame Bontemps qui mit la tête contre le ventre de sa fille. « Bébé, tu m'entends ? » « Je suis ton grand-papa. » « Ah bon ? » « Si tu sors, je t'emmènerai faire une promenade en voiture. » « Wouah ! » dit bébé. « Non, j'irai pas ! Je suis très bien ici. C'est maman qui me promène. » Et bébé s'endort. Tout le monde se lamentait. « Que faire ? Que faire ? » Quand papa rentra à la maison, il donna un baiser à sa femme. Il donna un baiser à Catherine et un baiser à Marc. Et puis, il embrassa grand-mère et grand-père. Et tous firent « Hummm ! » « Hé là ! Qu'est-ce qui se passe ? » dit bébé. « Ah, ça n'est rien ! » dit papa. « Je donne des baisers. Tiens, en voilà un pour toi. » Et mettant sa tête contre le ventre de sa femme, il donna un gros baiser à bébé. « Je n'ai rien senti ! » dit bébé. « Ben oui ! » dit papa. « Pas encore. Attends d'être dehors. » « J'arrive ! » hurla bébé. Et tout le monde s'écria. « Attends ! Attends ! » Le docteur Fleury a couru pour aider bébé à naître. « Oh ! Le beau bébé ! » dit le docteur. « Ouais ! » dit bébé. « Et mon baiser ? » Alors, maman l'embrassa et puis papa. Et marquait Catherine. Et grand-maman. Et grand-papa. « Hummm ! » dit bébé. « Je reste. J'aime ça. » Et bébé s'endormit avec le sourire dans les bras de sa maman. Et voilà l'histoire de Monsieur et Madame Bontemps de marquer Catherine. De grand-père, grand-mère et de bébé. Qui un beau jour se mit à marcher et à parler. Et puis à peindre de belles fleurs toutes dorées. Mais ce que bébé aimait le mieux, c'était encore les baisers. Merci. Merci. Merci.